Bonjour à tous, merci d'être venu, assisté à cette tournée de la chaîne que j'aurais bien voulu faire autrement, je vais vous expliquer pourquoi. Bon le titre un peu long, parce qu'en fait quand j'avais posté la proposition dans le portail, dans CFP, j'avais pas d'autre idée, donc j'ai mis ça au pif, et je pensais que c'était la description, et finalement ça a été retenu comme titre, donc je l'ai laissé un cœur. Donc en fait, on va voir qu'est-ce que vous avez envie de dire avec ça. Donc qui je suis ? En fait je m'appelle Ong, je ne suis pas un expert, je vous dis de suite, je ne suis pas un expert de Docker, donc vous êtes déçus. Je voulais juste vous partager quelques expériences qu'on a fait chez nous. Donc voilà, je travaille dans une société que je ne peux pas citer aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu l'autorisation de m'assister. Et je n'ai pas non plus l'autorisation de mes clients, parce qu'au départ je voulais illustrer avec des cas réels, avec des clients différents. Donc jusqu'à hier, je n'ai pas reçu de validation, et ce matin ils m'ont dit non, on n'en parle pas. Bon du coup, au départ c'était basé sur une histoire vraie, mais ce n'est plus le cas. D'accord ? Donc tout ce que je dis là, s'il y a quelqu'un qui reconnaît un projet ou une organisation, c'est purement fortuit. C'est bon ça ? Ouais. C'est purement. Bon alors, une fois, vous connaissez tous l'idée qu'on a du cycle de développement, enfin du super-développement. Donc comment le client explique, comment le projet est vendu, comment la R&D développe le projet, comment ça s'est installé. Bon bref, ça c'est la vision qu'on a tous, réellement, du développement. Et donc il y a un petit service ici, hein. Ah, avant c'était supporté. Donc moi j'ai un peu de ça, le service ni-ni, ni dev, ni Ops. Voilà. Chez nous, il y a des devs à côté, des Ops, ils se font des petits bisous bisous. Donc là on demande DevOps. Mais côté support, en fait, je gère une équipe de support TMA 24-7. Et bah en fait, on est ni devs ni Ops, on est au milieu, on sait pas quoi en faire. Et on essaie de quand même faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que, on nous demande faire beaucoup de choses. Donc là je profite pour remercier Commitstrip, qui m'ont donné des planches vierges, que je puisse les utiliser, à défaut d'avoir des vrais cases de clients. Alors qu'est-ce qu'il me demande, qu'est-ce qu'on demande à un service support, c'est, il faut que le client soit content. Et le client, en fait, il demande à la SLA Service Or, c'est sur nos clients. Et on nous demande aussi de faire gagner du temps aux devs. Parce que les devs, ils n'ont pas de temps pour répondre aux clients, ils n'ont pas de temps de faire des choses. Ils sont là pour faire des choses intéressantes pour faire développement. Et c'est super critique, ils ont vendu ça comme super critique, donc que ce soit une Asset 24-7. En fait, j'ai mes équipes qui disent, ouais, mais même le VPN, je ne vous refais rien. Ben ouais, on n'a pas de choix. Bon du coup, j'ai dit tout à l'heure, merci de coeur, pour avoir réduit, pour nous aider à respecter les SLA. Alors, c'est quoi les SLA ? En fait, c'est le Service Even Agreement, donc en fait, c'est les contrats de service qu'on a avec nos clients. Donc là, typiquement, je vous donne un des SLA qui est assez agressif, qui est en fait le délai restaurateur du service des incidents. Donc, il y a un problème, le client dit, j'ai un problème, et au bout de deux heures, il faut que ça reparte. Peut-être pas avec un masque, mais il faut que ça reparte. Donc, voilà, donc nous, donc là, c'est deux heures. Et le client, il dit, en fait, les juristes, ils s'emmènent, donc en groupe, bancaires et tout, Ah ouais, mais nous, on perd de l'argent avec cette plateforme. S'il y a une interruption, on perd de l'argent, donc il va falloir qu'on vous pénalise. Donc, ils calculent, donc là, je n'ai pas indiqué, parce que j'ai mis le niveau d'indicateur, certains vous mettront le client, donc je ne mets pas. Voilà, ils disent, en fait, vous avez des indicateurs, on va calculer les pénalités dessus. Donc, vous avez intérêt de remettre les services au bout de deux heures. Alors, habituellement, avant qu'on arrive à ce contrat-là, on mettait quatre heures pour récupérer les enfants. Alors, quatre heures pour récupérer les infos, pour comprendre ce qui se passe. Et on avait deux heures pour remettre en marche. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, chez nous, on vive la virtualisation, quoi. Les VM partout, on en fait, on crée des Virtuanbox, des serveurs Virtuanbox, on crée des OpenStats, on a une plateforme OpenStats, on a des Vsper, version gratuit, bien sûr, c'est un peu cher. On a fait des VM, fait des snapshots. À chaque fois, on reproduit un problème, on crée, on essaie de créer une VM avec des snapshots. Je ne sais pas si vous travaillez dans des équipes support, mais c'est vachement utile. Ça permet de retrouver le contexte, ça permet de retrouver la configuration du client. On peut essayer de faire la correspondance entre la bonne config avec la config du client. Donc, surtout qu'on fait de l'escalade et la médiation des collectifs, des devs. Ouais, c'est bon, c'est corrigé, ça marche super bien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on fait des bons snapshots, et même joueur joue encore. Allez, on refait. Et c'est là, ah ouais, effectivement, des fois ça marche. Des fois, le dev, il est un peu menti. Ouais, non, je fais juste un petit refactorie. C'est bizarre qu'il y a des classes qui disparaissent là. Donc, nous, avec ça, on arrive à peu près à gérer les devs et les clients. Donc, on arrive à suivre ce que font les clients et ce que font les devs. Mais le problème, c'est que moi, j'appelle ça le problème 2000. On peut faire ça avec un client, 10 kays pour un client, mais peut-être pas 100 kays, c'est pour 100 clients. C'est pourquoi, parce qu'en fait, avec la multiplication des clients, on a deux versions différentes. Parce que les clients ne vont pas à la même vitesse. Ils appliquent pas les mêmes versions. Donc, on a une version différente. On a des configurations différentes. Et même chez les clients, on a des configurations sur des environnements différents. Parce qu'on fait aussi du support de la qualification, des environnements qualifs, homologation, pré-prod, prod. Donc, du coup, des snapshots à go-go, quoi. On a fait des snapshots, des snapshots, des snapshots. Donc, des fois, il y a des erreurs de manip. On fait quelque chose, on fait des snapshots. On a cru qu'on a fait quelque chose. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc, surtout aussi, les suites entre les intervenants. Ah, c'est super urgent, il faut que tu mêles et tout. Ok, je prends. J'ai pris une mauvaise snapshot. Donc, je passe deux heures à chercher. Ah non, en fait, je n'arrive pas à reproduire. Ah, tu n'as pas pris le bon snapshot. Donc là, si mes gars, ils écoutent, ils se reconnaissent. Bah, du coup, en fait, l'abus de snapshots est super dangereux. Parce qu'on a rare... Bon, là, je ne suis pas très très fin. Moi, j'ai des VM qui sont plus hautes que moi, en fait. J'ai des VM qui font aller jusqu'à 300 Go. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des snapshots, c'est la taille qui augmente. Ça fait quand même des VM assez énormes. D'accord ? Et en plus, bah, c'est difficile de démarrer plusieurs snapshots en même temps. Parce qu'en fait, vous avez fait un comportement, vous avez vu un comportement avec une inversion. Vous voulez comparer ce comportement avec une inversion, avec une même config. Soit vous démarrez... Ah bah là, en fait, vous ne pouvez pas. Donc, vous créez... Vous clonnez la VM. Après, vous démarrez deux VM différents. Ensuite, il historcit... Qui ment ? Le client ou le dev ? Des fois, c'est malgré eux. Ils font des petites manips et puis ils font des erreurs. Il faut savoir. Donc, c'est compliqué pour nous. C'est très compliqué de respecter le SLA demandé par le client. On se fait taper par le client et par les devs. Donc, du coup, j'ai entendu parler du Docker. Donc, je suis allé voir le premier Meetup Docker. J'ai eu droit à un très beau t-shirt. Et donc, du coup, le syndrome de ça marche sur ma machine, j'en peux plus. Parce que nombre de fois, même les devs, ils disent ouais, ça marche. Le support, ouais, c'est bon, j'ai testé, ça marche. Mais non. Donc, en fait, on m'a dit que Docker, ça permet de déployer n'importe quoi. Les applications, les serveurs, les bases de données. C'est super ça. Nous, on a des bases de données. Des composants, on a des serveurs. N'importe où. En fait, c'est pas vraiment n'importe où. Il y a des machines sur les Linux. Après, maintenant, bientôt, ils vont faire avec Windows. Avec tous les distros. Du coup, comme on a plusieurs distros, on supporte plusieurs distros chez les clients. Ça tombe bien. Par n'importe qui. Donc là, tout le monde fait la même chose. Même procédure. Ça marche bien. Avec des dépendances. Je vais vous dire pourquoi après. Donc du coup, là, est-ce que vous connaissez Docker ? Vous connaissez Docker ou pas ? Ouais, tout le monde connaît Docker. Donc du coup, je vais aller vite sur le concept. Voilà, donc le container. Donc en fait, on se bat sur l'excès. L'isolation par namespace, ça c'est super bien. Pour les processus. Et les ressources. Avec du c-group. L'image. Bon du coup, là, c'est un petit jeu de mots pour l'élèvre. Parce que moi, je considère que comme dans la programmation, objet-orienté, orienté-objet. L'image, c'est la classe. Donc on instancie des classes pour avoir des instances. Des conteneurs. Bon, j'ai fait les slides à 5 heures du matin. Parce que j'ai tout refait. J'ai tout refait parce que j'avais fait autre chose. Et puis après... Donc engine, du coup, c'est un moteur qui permet d'exécuter, et de créer des conteneurs à partir des images. Donc j'ai une commande CCLI. Donc du coup, nous, on ne fait pas à distance. Mais je sais que certains ont leur docker... Enfin, leur serveur à distance. Donc avec l'environnement dockerhost, vous pouvez taper à distance avec les commandes. LokaHub, du coup... Nous, en fait, ça ne nous intéresse pas. Parce que LokaHub, c'est des beaux images. C'est super bien. On peut récupérer des images. Que les gens, ils ont travaillé pour eux. C'est impressionnant en fait. En peu de temps, il y a tout le monde qui fait plein de choses. Donc dès qu'on a envie d'une image, il suffit d'aller sur LokaHub et c'est bon. Il y a quelqu'un qui a déjà fait. C'est super bien. Mais nous, en fait, on a besoin d'un registri. Parce que c'est une prémace chez nous. Donc on ne peut pas déposer des images des clients sur le net. Après, Dockerfile, c'est assez simple. En fait, moi, j'aime bien ça parce que j'arrive à dire et à comprendre. Parce qu'il y a chez nous, il y a des autres qui font des scripts. Il n'y a pas de bug, ni chef, ni plein de trucs compliqués. Moi, je suis trop bête. C'est juste leur du texte. Donc ça marche bien. J'aime bien. Et après, surtout, quand il y a du changement, je peux faire des diffs. C'est sympa. Donc du coup, revenons nos moutons. Un autre histoire de pourquoi Docker nous aide à gagner du temps. En fait, quand les clients, donc là, je ne peux pas citer, un ticket. Donc ce qu'il fait, en fait, il a plein de fichiers de configuration. Il y a plein de choses. Il nous le fournit. Et nous, on a une espèce de script. On a branché avec Gira qui nous déclenche un événement et qui nous bide automatiquement un fichier Dockerfile. avec toutes les properties du guion. En fait, avec tous les scripts à côté, en écrit en chaîne. Bon, très moche. On n'est pas des experts de chaîne. Mais ça nous permet d'avoir un Dockerfile tout de suite et ça nous permet de binder l'image. Ensuite, on commit dans notre registre avec le numéro de ticket. Et voilà, on fait comme à l'état base parce qu'on démarre l'investigation. On commence à travailler dessus. Si on fait des modifs, on fait des choses. On veut comparer. On peut faire des tests. On peut démarrer plusieurs conteneurs. On fait des petits tests. On regarde. Si on a reproduit le comportement et le problème du client, on commit dans notre registre avec le TAD reproduit. Donc on a reproduit. Donc du coup, les devs, ils arrivent. En fait, auparavant, j'ai oublié de dire. Nous, on fait ce travail là. On essaie de configurer machin. Et quand on escalade, les devs font la même chose. Donc chez nous, on perd beaucoup de temps. Parce que les devs, des fois, ici, ils se trompent dans leur config. Donc là, maintenant, ils ont juste à démarrer leur conteneur à cet état là. Ils ont déjà tout de suite tout ce qu'il faut pour leur debug, pour leur environnement. Après, s'ils arrivent à corriger ou à proposer un workaround, ils committent dans leur registre à deux états. Donc workaround, c'est on a fait un petit truc Kratos. Et release, en fait, on a fait un truc propre. Donc la plupart des temps, c'est ça. Donc voilà. Donc nous, tout de suite, on prend cette image là. On exécute, on vérifie si ça n'arrivait pas. On valide de suite, en fait. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps. Et en plus, des fois, on a envie de faire du debug par nous-mêmes. Parce qu'on essaie quand même de vérifier ce que font les devs. Parce que des fois, ils nous mentent. Et nous, on est derrière. On est dans un grand groupe. Il y a tout un problème de sécurité. Proxy, machin et tout. On est tous sur Windows avec des machines. Qui sont des images imposées par la Lighting. Donc là, en fait, mon PC perso, je suis sur Linux. Mais je ne peux plus rien. Je ne peux pas vraiment faire grand chose. Et les devs, c'est les meilleurs... Disons qu'ils ont le droit à tout faire. Donc du coup, ils ont leur propre environnement avec les... C'est même pas ce que c'est, tout ça. Power, Groot, MPM. Quand j'ai fait MPM install. MPM install. Je ne comprends rien. Sur Windows. Du coup, j'ai dit, mais en fait, moi, ça me gêne. Parce que vous ne me donnez pas les bonnes versions. Vous ne me donnez pas les bonnes dépendances. Je ne peux pas le faire. Côté support, on a besoin de faire des bugs rapidement. Donc du coup, on a fait... Ils ont fait un Docker file. Pour leur environnement de build dev. Et du coup, on le prend. On build notre image. Donc du coup, on peut builder sur notre... Chez nous. Côté support. Ce que... L'environnement des dev. Bon du coup, on peut faire des debug sans problème. Et les devs, dès qu'ils changent à une... Un petit truc, parce que... Apparemment, ce machin là. Bower, Grund ou MPM là. Je ne sais si c'est plus. Les gars des droits là. Ils gèrent comme du maven avec dépendance. Mais super Kratos. Parce qu'ils vont mettre dans... Dans les fichiers... Je ne sais si vous quoi. C'est compliqué. Et... Donc du coup, j'en veux pas. J'ai dit non, non, j'en veux pas. Je veux un Docker file qui nous permet de builder rapidement. Et nous, par exemple là. On fait du... Donc là, on fait du support mule. C'est un USB. Euh... Des fois, les clients, en fait, ils ont... Ils ont des instances du serveur. Qui sont derrière... Un... Un... Un cluster... De... 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 Plus une console de monitoring. Bon du coup, au départ, on avait... On instantiait plein de VM. On avait... Des réservés plein de VM. Plein de disques. Et tout. C'est... C'est... C'est un peu compliqué. Et maintenant, avec un... Avec des talkers. On démarre très rapidement. L'environnement. Enfin, pas aussi bien que chez le client. Mais on a tout de suite 5 instances du serveur mule USB. Avec un... Une MMC. Et on reproduit directement l'environnement du client. Très rapidement. Donc du coup, ça nous réduit... Très, très, très... De beaucoup, en fait, les délais. Parce que tout est dans l'image. Euh... On a la même procédure chez les clients et chez les devs. On a les Dockerfile qui font... Qui sont traçables. Au côté support, on est super à l'aise avec ça. Tout changement. Toutes les maintenances. Les suivis. Tout ça. Maintenant, tranquille. On a pu afficher Excel avec... Euh... Le numéro du snapshot. Avec ce qu'il y a dedans. Et puis après, si quelqu'un a fait une manip... Euh... Qu'installe son snapshot. S'il oublie de noter. Non. C'est plus le cas. Donc du coup, on arrive à reproduire. On fait la comparaison des comportements de différentes versions très rapidement. Parce qu'on peut instancier les différentes versions du conteneur. Donc là. Ça nous fait gagner énormément de temps. Donc du coup, dans l'essai là tout ça. Ben maintenant. Quand les clients, ils nous appellent. On dit. Ben ouais. Peut-être donnez-nous votre config. On bin. On va reconstruire une image. On a fait changer quelque chose. On bin une image. On fait le locker bin. On a tout de sous l'image. On démarre. Et là, côté. Le cœur dit toujours. Attention hein. Il ne reste pas de temps là. Oh, il est fait chez vous les gars. Maintenant, on est plus stressé. Enfin si, on l'est toujours. Mais... Parce que bon. C'est pas aussi idéal. Mais dans la plupart des cas. On arrive à reproduire le case très rapidement. Avec un locker run. On lance tout l'environnement du client. Bon. Des fois, on peut moquer aussi les services. Par exemple, Bull. Ils ont besoin des services externes. Mais du coup, on fait des instants Docker externes. On n'a pas qu'on fait un swarm et tout ça. Mais encore manuel pour l'instant. Mais ça nous permet de moquer très rapidement l'environnement. Et ben en fait, on arrive à avoir une solution palliatique. Donc redémarrer le service. En respectant le DIMA. Donc ils appellent ça un DIMA. C'est durée d'interruption maximale autorisée. Là, souvent c'est une heure ou deux heures. Et voilà. Et donc du coup, la prochaine étape en fait. Nous, ce qu'on voudrait faire. C'est d'ajouter directement ces images-là. Des images pour les cases qu'on a créé. Directement dans les tests d'intégration des phone release. Chez l'élève. Comme ça, ça permet de valider rapidement. Parce que des fois, ils corrigent, ils font un patch. Vite, vite, vite fait. Pour le case de clients. Après, lors de la release. Ah, en fait. Ben, ils se sont implantés dans les records. Ou ils ont oublié des choses. Je ne parle pas des mains de l'air. Peut-être que vous avez des l'air. Mais nous, on aimerait bien injecter ça. Induire ça dans le bin Jenkins. Et après, l'étape ultime là. Là, on commence à éduquer les clients. Donc ils commencent à être sensibilisés. Parce qu'ils ont vu la différence dans les KPIs qu'on remonte tous les mois. Avant, on était très très mal. Maintenant, on commence à être bien. Sur les Docker. Sur le Docker file. En fait, on versionne avec les clients directement. Les clients, ils font des changements. Ils font directement des changements. Ils commitent. Et puis, on croit les changements du client. Bon, du coup, la construction automatique là, on a réussi à le faire. Et en fait, partager avec les clients directement des images. Donc, vous voulez valider la solution. Vous prenez directement l'image qu'on a bindé. Avec les devs. Vous l'exécuter. Vous testez. Vous validez. Ok. Donc là, en fait, on fait moins de travail possible que chez nous. On push le travail chez les clients. Donc, si vous avez des questions, moi, j'ai pas vraiment de réponse. C'est ça.